Vous êtes plutôt yoga ou pâtisserie ? Les cours et les tutoriels en ligne sont très recherchés pour passer le temps en confinement. Cette question pour suivre, comment s'occuper en période de confinement ? Les réseaux sociaux regorgent de propositions. C'est peut-être le moment d'apprendre une langue ou de nouvelles pauses de yoga. Les tutoriels en tout genre sont très recherchés. Tour d'horizon, signé Arnaud Gabriel et Damien Loumet. Pas de doute possible, il faut s'occuper. Lorsque l'internaute est confiné, il se tourne vers des activités traditionnelles auxquelles il n'avait peut-être jamais pensé. En un mois, sur cette plateforme bien connue, le nombre de vidéos visionnées avec dans le titre « Élever des poulets » augmente de 130%. Dans ce climat pesant, le Belge se découvre des passions et cherche des contenus rassurants. Salut les cuisinières rebelles, c'est Yannick. Comme faire son pain au levain par exemple, c'est le type de tutoriel du moment. Rien de mieux que du pain au levain. Je suis à la maison. Salut la gagne, ici Véro pour un autre entraînement fricapé avec les enfants. Qui dit confiné, dit peu de sport. Les contenus étiquetés « Exercices physiques à la maison quadruple ». Et à ce petit jeu, le yoga est le grand gagnant. Les internautes continuent de s'informer et consomment deux fois plus de vidéos d'informations. Preuve que les cours manquent aux écoliers, jamais l'école à la maison n'a été aussi suivie. Pour pouvoir faire la soustraction. Le nombre de vues bondit, plus 120%. Le virtuel donne sans doute ici une idée du réel. Celui d'un pays de 11 millions d'habitants confinés depuis plus d'un mois. C'est la fin de ce RTL Info 19h. Luc Gilson vous attend pour Belge à domicile. Belle soirée, prenez soin de vous. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles. RTL Info 19h. RTL Info 19h.